bismillah salam alaikum bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on faire un beau plateau d'ananas un beau plateau de fruits avec un palmier en forme d'ananas bien sûr au milieu donc voilà bien sûr j'espère que vous allez bien vous êtes en parfait et bonne santé que tout va bien dans la vie de tous donc bien sûr pour les nouveaux visiteurs qui ne me connaissent pas cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la classe pour sauver mes nouvelles vidéos de liker la vidéo de la partager si infinité donc voilà donc alors l'idée voilà je voulais préparer un plateau en fait de fruits donc pour ce faire j'ai quatre ananas dans trois que j'ai enfilé les uns sur les autres bien sûr avec un bon morceau de bois une brochette je sais pas comment un bâton de un bâton assez costaud quand même pour bien tenir les deux ananas parce qu'il faut les enfoncer bien au milieu et bien les bien centrés au milieu pour qu'ils soient bien qu'ils fassent qu'un et un conseil prenez essayez de prendre à peu près de la même taille mais commencer par mettre le plus grand en dessous comme ça ça fait une logique en fait ça fait du plus grand plus petit et ça fait une belle forme donc moi je serai pour la prochaine fois donc l'idée c'est que j'ai coupé les têtes et puis les trois têtes et puis je les ai fixé avec les petites brochettes de bois c'est assez énergique donc il faut y aller donc voilà et puis après voilà je mets les trois têtes celle du milieu j'aurais pu la laisser mais bon je l'avais enlevé c'est pas grave c'était la première fois que je faisais donc voilà bien sûr ensuite choisissez un plateau le plateau où vous allez mettre bien sûr qu'il soit bien plat au milieu et puis il faudra mettre trois ou quatre brochettes en dessous pour fixer en fait pour qu'ils puissent garder l'équilibre pour qu'ils puissent pas tomber donc ça aide au cas où donc ensuite après on va préparer les fruits on va les éplucher alors moi j'ai deux mangue après je veux dire les fruits c'est comme vous voulez non mais je veux dire genre puis en plus j'avais acheté des kiwis j'ai oublié de les utiliser parce que je voulais un petit peu varier un peu les couleurs et les fruits mais bon non c'est pas grave pour la prochaine fois donc là je j'ai un avocat en fait que j'ai coupé en ferme de lune j'avais pas préparé je veux dire j'avais pas la déco dans la tête c'est je voilà je coupe et après selon la coupe voilà de la coupe des fruits je m'adapte pour pouvoir placer mes morceaux de fruits dans le dans le plateau ensuite je voulais faire fabriquer enfin fabriquer un perroquet avec la tête d'ananas l'autre ananas qui que j'ai pas mis mais que j'ai acheté exprès pour le perroquet manque de bol c'était pas un perroquet c'est un oiseau mais bon ça on s'en rapproche mais ça va je veux dire je m'en suis quand même pas mal sorti donc l'idée c'est de lui couper je sais pas si vous avez vu au départ il faut couper bien on va dire les trois quarts de l'ananas et puis après vous allez faire la tête arrondie en fait de l'oiseau et après lui couper avec les ciseaux les petites feuilles il est c'est juste quelques petites c'est qui sont tout derrière pour que ça ressemble vraiment un oiseau quoi et après j'ai pris pour faire le bec un petit morceau de carotte j'ai que j'ai bien taillé on va dire avec le couteau pour ça face un bec mais bon ça ressemble là mais bon c'est déjà mieux que rien et pour les yeux j'ai mis deux clous de girofle c'est j'avais pas autre chose donc voilà et ça donne un petit oiseau dans la cuisine le petit oiseau de shiwa zimili voilà bon ça va ça ressemble un petit peu ouais donc ensuite je termine la découpe des fruits bah les petits restes en fait des ananas des morceaux d'ananas que j'avais utilisé avant pour quelque chose et puis c'est du gaspillage donc j'enlève ce qui est bon et puis après je jette le reste pour la grenadine alors moi j'en ai utilisé deux sachant que c'est rouge qui dit rouge dit acide mais pas l'acidité forte vous savez l'acidité comme genre citron c'est une acidité assez douce on va dire voilà c'est mangeable pour ceux qui aiment le citron ceux qui n'aiment pas ils vont pas le manger donc moi je kiffe voilà donc je vais pas trouver de romane romane bien sûr c'est pas une insulte chez nous en chleuf ça veut dire grenadine donc voilà et puis je l'ai dégrainé on va dire dégrainé et puis j'ai mis de côté voilà après maintenant si vous trouvez le sucré il y en a mais bon voilà ça ça rajoute un petit peu de couleurs c'est dommage qu'ils aient oublié les kiwis donc après qu'est ce que je fais j'ai placé tous les tranches d'orange autour de mon palmier ensuite j'ai mis les les quartiers d'avocat et puis après on dispose ça comme comme on veut donc après vous laissez libre recours à votre imagination pour placer tous les fruits et voilà là ce sont les quartiers de kaki que je dispose aussi bon après maintenant si vous voulez pas faire cette dégoût vous pouvez très bien couper tous les fruits en tout petit puis après vous faites des petits tas en fait des petits tas le long du palmier jusqu'au bord de l'assiette et jusqu'à ce que vous finissez quoi donc ce serait plus simple et ça évite voilà une chose aussi il faudra le faire à deux parce que c'est beaucoup de travail c'est ça demande beaucoup de temps la préparation la déco etc etc donc voilà ça c'est les morceaux d'ananas avec lequel j'ai fait mon oiseau c'est les restes donc j'ai fait des petits quartiers aussi également que j'ai placé au milieu de romain de la des graines de grenadine et voilà voilà bien sûr le concombre je l'avais déjà placé pour faire des sortes de petits des petits petits becs ou petits v on va dire pour faire sortir un petit peu mon romain et puis mon oiseau et voilà donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec j'y voisine m'ladi partagez-la qui à très bientôt